Bonjour à tous. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes déjà présents pour ce webinaire sur la LED de crédit stand-by que nous organisons avec Arkea. Présent avec nous, donc, M. Gérald Otemayou, expert international qui se présentera tout à l'heure, ainsi que Mme Maëllen Lecrom. Je ne pense pas que M. Oliveau soit avec nous, là, sur l'instant. Voilà. Je suis donc Annie Munier. Je suis conseillère à l'international pour les aspects techniques et réglementaires pour Bretagne Commerce International basée à la CCMBO de Morlaix. Vous nous connaissez déjà. On va avancer un petit peu la présentation. Donc, rapidement, vous retrouverez cette présentation. Vous avez également ce support qui vous sera adressé ultérieurement et vous le retrouverez également sur le site de Bessie Info. Comme d'habitude, vos questions sont indiquées dans l'onglet questions et réponses. Donc, je commence par cette présentation rapide sur Bretagne Commerce International. Vous nous connaissez déjà pour la majorité d'entre vous. Notre structure, donc Association d'entreprises, créée à l'initiative de la région Bretagne et des CCI de Bretagne. Nous accompagnons les entreprises en termes de conseils, conseils stratégiques pour structurer l'entreprise, les aspects aide financière également, les aspects techniques et réglementaires avec l'équipe que vous connaissez dans les CCI, donc en proximité de vos entreprises et également au siège, donc nos collègues chargés d'affaires spécialisés par secteur d'activité. Donc, on va passer rapidement. C'est cela que vous allez voir lorsque vous recevrez cette présentation. Pour faire davantage un point, je veux bien, M. Otomagio, que vous avanciez les siades jusqu'à la partie sur Bessie Info. Je souhaitais donc vous informer sur cet outil ou vous rappeler en tous les cas l'intérêt de cet outil pour toute entreprise, avec notamment toute cette veille marché, les veilles également techniques et réglementaires. Nous avons, en début de mois, communiqué sur les alertes que vous pouvez vous créer très facilement par secteur, par pays, et recevoir en début de mois, chaque mois, une fois que vous avez créé votre compte, des alertes sur ces aspects marchés ou veilles techniques et réglementaires. Quand vous êtes adhérent, que vous avez adhéré à BCI, l'intérêt, c'est qu'effectivement, vous avez, vous voyez, les deux lignes supplémentaires, synthèse marché et des aspects entreprise et organisme qui peuvent aussi alimenter votre recherche d'informations pour se développer sur des marchés à l'international. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser cet outil Bessie Info. Le second outil, qui est un outil dédié cette fois aux adhérents, s'appelle BCI Connect. C'est une plateforme sur laquelle vous accédez et sur laquelle vous pouvez échanger avec vos pères dirigeants d'entreprise sur des marchés, sur des pays, en toute confidentialité. Nous mettons cette plateforme à la disposition des dirigeants d'entreprise adhérents de BCI. Donc, vraiment un outil utile à connaître en tant que dirigeant d'entreprise. Et le troisième outil que je souhaitais développer, c'est l'outil suivant, s'il vous plaît, qui s'appelle Suppliers from Bretagne. Là, c'est une plateforme de promotion des entreprises toujours adhérentes à BCI auprès d'acheteurs étrangers. Le service dédié à BCI siège, avec qui vous prendrez contact, vous aidera à compléter une partie fiche sur vos produits, sur votre entreprise. Tout ceci est rédigé en anglais et c'est un outil pour vous permettre de gagner en visibilité, entrer en relation avec des acheteurs, des distributeurs, des importateurs internationaux. Donc, un outil gratuit à la disposition des adhérents de BCI. Donc, vraiment un outil utile à connaître. Nous allons poursuivre, si vous voulez bien. Et enfin, voilà, pour retrouver des collaborateurs ou indiquer sur la plateforme de BCI, vous avez également une CVTech. Indiquez vos offres. C'est un outil que vous pouvez également utiliser en tant qu'adhérent de BCI. Voilà, c'est le dernier volet de BCI. Et en dehors des événements tels que celui-ci sur les réunions d'information, nous avons également un événement annuel que nous avons organisé en présentiel au mois de juillet dernier. Beaucoup d'entre vous étaient sans doute déjà présents sur les versions précédentes. Et là, vous avez nos contacts que vous verrez après. Donc, nous allons tout de suite passer au sujet qui nous amène dans ce webinaire. La lettre de crédit stand-by, nous avons souhaité faire un webinaire spécifique. Et vous allez voir relativement court, court mais pratico-pratique sur l'utilisation de la lettre de crédit stand-by. Je vais donc laisser la parole à monsieur, je pense que c'est Gérald Otomayou qui a commencé. Oui, ma hélène. Je vous donne la parole. Je vais juste couper ma caméra et le son. Et j'invite donc tous les participants qui le souhaitent et qui souhaitent poser des questions. Je crois que nous en avons confiné avec les intervenants, que les questions seront vues à la fin. Et donc, merci de les indiquer dans l'onglet questions et réponses. Bon webinaire, à tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Gérald Otomayou, Crédit Mutuel Arkea, expert international. Avec Mylène Lecrom, responsable des équipes Trade et correspondante banking. On va vous présenter la lettre de crédit stand-by, qui est un moyen de sécurisation des paiements à l'international. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter vos équipes. Nous sommes cinq experts internationaux sur toute la France. Pour la région sud-est et centre, c'est Nathalia Persianoff. Pour la région aquitaine-grand-ouest, c'est Nicolas Saramia. Pour la région nord-Paris-Ile-de-France, c'est Frédéric Trenet. Et avec Daniel Audiveau, nous sommes en charge de la région Bretagne. On demande le sommet de cette présentation. Dans un premier temps, nous définirons la lettre de crédit stand-by et présenterons ses caractéristiques. Les formes les plus courantes de la lettre de crédit stand-by, celles que l'on retrouve dans la plupart des cas. Ensuite, on fera un focus sur la lettre de crédit stand-by commercial. On présentera bien évidemment le déroulement d'une opération, ce qui nous permettra de reprendre les termes et les définitions que nous avions vues dans le premier slide. On fera une étude de cas, couvrir un courant d'affaires. MyLen vous présenteront ensuite les messages SWIFT et notamment le message de la MT760, qui est le message d'émission de la lettre de crédit stand-by. Et nous conclurons cette présentation avec d'une part les avantages et les inconvénients de la lettre de crédit stand-by commercial. Nous la comparerons à un produit que vous connaissez très certainement plus, qui est l'assurance crédit. Et enfin, nous présenterons les régions du monde avec les fréquences d'utilisation de la lettre de crédit stand-by si dans certaines régions du monde, on a plus de chances de pouvoir travailler en lettre de crédit stand-by ou pas. Avant de passer tout de suite à la définition caractéristique, je souhaitais spécifier que la lettre de crédit stand-by est originaire des États-Unis. Elle n'était autorisée à émettre des garanties que les compagnies d'assurance. Pour pallier un petit peu cette carence qu'avaient les banques dans leurs offres, elles ont créé la lettre de crédit stand-by, lettre de crédit prête à être utilisée. On pourrait le traduire dans ce sens-là. La lettre de crédit stand-by est donc un engagement par signature payable à première demande. Indépendante du contrat commercial conclu, elle assure un paiement aux bénéficiaires par la banque du donneur d'ordre si ce dernier n'a pas rempli ses obligations. C'est une définition de la lettre de crédit stand-by, il en existe d'autres, mais ce qui est très important, c'est que les termes principaux de cet outil, ce moyen de sécuriser les opérations à l'international, est présent dans cette définition. Et le premier, c'est à savoir indépendante du contrat commercial conclu. Il faut bien comprendre que la lettre de crédit stand-by est un contrat financier qui vient en parallèle d'un contrat commercial qui a été conclu. C'est une garantie de paiement, c'est-à-dire que dans le cadre d'un contrat commercial conclu, vous avez négocié avec votre acheteur ou avec votre fournisseur une marchandise, un prix, une date de chargement, la réalisation d'une prestation, on le verra après puisque la lettre de crédit stand-by permet de couvrir aussi les prestations. Vous avez négocié une date de paiement et même un moyen de paiement. C'est donc un contrat financier qui va jouer le rôle de garantie et qui va couvrir le bénéficiaire d'un non-paiement qui pourrait être fait par l'acheteur. C'est dans ce sens où on explique que la lettre de crédit stand-by n'est pas un moyen de paiement comme peut l'être le crédit documentaire, mais bien une garantie de paiement. A ce titre, elle n'a pas vocation à être réalisée. Si on peut faire un premier parallèle avec le crédit documentaire, on s'aperçoit que le crédit documentaire a pour but d'être réalisé. C'est sa réalisation qui va permettre entre guillemets à l'acheteur d'avoir accès aux marchandises et au vendeur d'être réglé. Dans le cas d'une lettre de crédit stand-by, tout est négocié en amont, y compris les modalités de paiement, à savoir le terme et le moyen. On peut dire que si les parties prenantes au contrat commercial respectent leurs engagements, la lettre du crédit stand-by n'a pas vocation à se réaliser. C'est donc bien une garantie de paiement. On verra dans quelques minutes la partie payable à première demande, mais je voudrais tout de suite travailler sur une première caractéristique de la lettre du crédit stand-by, c'est son aspect direct ou indirect. On dit que la lettre du crédit stand-by est directe lorsque le bénéficiaire est avisé directement par la banquémettrice. Pour prendre un exemple très concret, vous négociez avec un acheteur chinois l'exportation de biens alimentaires. Ce dernier accepte de vous payer par virement, mais pour sécuriser l'opération, vous souhaitez utiliser une lettre de crédit stand-by en cas où il y aura un défaut de paiement ou il ne respecterait pas les délais qui étaient contenus au départ. Il se rapproche de sa banque, par exemple Bank of China, et Bank of China vous transmet directement la garantie qui a été créée, conformément à la négociation que vous aviez avec votre acheteur. Nous sommes dans le cas d'une garantie directe. Vous recevrez la garantie sous papier en tête de Bank of China, et donc vous en serez bénéficiaire. Toutefois, vous pouvez aussi décider que vous souhaitez qu'une banque secondaire, très généralement une banque locale, soit présente dans l'opération. Votre partenaire bancaire actuel ou un de vos partenaires bancaires actuels. Dans ce cas-là, la lettre de crédit stand-by va bien être émise sur la demande du donneur d'ordre, votre acheteur, en Chine, par la banquée maîtrise. Elle va arriver auprès de votre partenaire bancaire local, qui va vous la notifier. On est dans le cas d'une stand-by indirecte, c'est-à-dire qu'il y a l'intervention d'une seconde de banque dans l'opération, qui peut avoir plusieurs rôles, on va y revenir dessus, et elle va vous notifier la garantie, elle va vous la transmettre, et là, vous pouvez l'avoir de deux sortes. Vous pouvez l'avoir sous format papier en tête de Bank of China, ou alors, ce qui est beaucoup plus souvent le cas, elle peut vous transmettre directement le SWIFT d'émission de la lettre de crédit stand-by, le fameux MT-760. Cette seconde banque de banque, dans le cas qu'on vient d'indiquer, est une banque notificatrice. Elle peut, afin de vous protéger contre le risque pays et le risque banque, confirmer la lettre de crédit stand-by qui a été donnée par la banquée maîtrise. De ce fait, elle va s'engager à vous protéger du risque politique ou du risque souverain, on peut prendre l'exemple d'un coup d'État dans le pays, ou d'une défaillance de la banque émettrice, par exemple, la banque ferait faillite. À ce titre, elle s'engage à vous régler et se retournera auprès de la banque émettrice dans un second temps pour recouvrir la créance. C'est bien cet aspect direct et indirect qui est une des caractéristiques principales de la lettre de crédit stand-by. Un deuxième aspect, c'est son aspect documentation. Dans le cas d'une lettre de crédit stand-by, on ne parlera pas de mise en jeu de la garantie, mais on utilisera le terme tirage. On appelle un tirage de la lettre de crédit stand-by le fait de l'utiliser pour recouvrir une créance qui n'a pas été honorée par l'acheteur. A ce titre, il suffit de remplir une demande de règlement, une demande de tirage, exactement. Elle peut être documentée. Afin d'éviter les mises en jeu abusives, on peut documenter cette stand-by avec différents documents. Et là, je vais prendre plusieurs exemples pour vous donner un ordinateur de ce que ça peut être. Dans le cas qu'on avait précédemment, l'exportation de biens en Chine, vous êtes bénéficiaire de la lettre de crédit stand-by, mais votre acheteur souhaite se couvrir contre un risque de mise en jeu abusif, de tirage abusif de la lettre de crédit stand-by. Et il va vous dire qu'en plus de la demande de tirage, il souhaiterait que soit produit par exemple la copie des connaissements maritimes qui prouvent que vous avez bien chargé la marchandise sur le bateau. Ainsi que, par exemple, la copie des factures qui n'ont pas été réglées. On va appeler ça une documentation de la lettre de crédit stand-by, des documents annexes à fournir. On pourrait imaginer que, par exemple, vous réalisez une prestation de formation pour des équipes dans un autre pays, par exemple aux États-Unis. Et que vous souhaitez être couvert dans le cadre de cette opération par une lettre de crédit stand-by. Vous avez vu, entre guillemets, avec votre client qu'il paiera, par exemple, le 15 du mois suivant la réalisation de la prestation de formation. Et ce dernier vous dit oui, oui, tout à fait, mais je souhaiterais quand même me protéger un petit peu. Je ne veux pas que vous la mettiez en jeu, que vous procédiez à un tirage abusivement de la lettre de crédit stand-by. Donc, à ce titre, j'aimerais qu'elle soit documentée un peu plus que la simple demande de tirage. Dans ce cadre-là, vous allez voir avec lui et vous pourriez intégrer une attestation de fin de formation. Ça pourrait être un des cas que vous pourriez avoir. D'autres cas sont prévus. Vous pourriez avoir, par exemple, dans le cas de stand-by qui couvrirait des garanties de marché, vous pourriez avoir une attestation de fin de chantier ou une attestation de réception provisoire d'un chantier. On va revenir dans quelques minutes sur ces différents points. Mais dans l'ensemble, quand vous êtes émetteur de la lettre de crédit, quand vous souhaitez justement que l'acheteur soit sécurisé par ce moyen de paiement, par cette garantie, on vous conseillera systématiquement de documenter la lettre de crédit. En plus de la demande de tirage, on prévoira qu'un certain nombre de documents aillent ajouter. Bien évidemment, en sens inverse, lorsque vous êtes exportateur et que vous recevez cette garantie, on prévoira justement le minimum de documents à fournir, ce qui est logique. Il faut savoir une chose, c'est que tant sur des stand-by commerciaux qui vont couvrir des courants d'affaires, des courants de marchandises, on va dire dans la majorité des cas qu'on préconise la demande de tirage plus la copie des connaissements maritimes, alors que dans le cas d'une prestation de service, c'est vraiment les entretiens clients en amont ou en parallèle de la négociation commerciale que vous allez avoir avec votre acheteur qui vont nous permettre de déterminer avec vous les documents qui pourraient être annexés à la demande de tirage. On va passer maintenant aux formes les plus courantes de lettres de crédit stand-by. Les quatre premières lettres de crédit stand-by que vous voyez, stand-by de soumission, de restitution d'acompte, de bonne exécution ou de dispense de revenus de garantie, sont en fait des garanties de marché qui sont émises sous un format de stand-by. Généralement, quand on travaille avec ce type de garantie, on utilise les RUGD 758. Il faut savoir que nous sommes en capacité aussi d'émettre ce type de garantie via des stand-by qui sont soumises, elles, à un corps de règle qui s'appelle les ISP 98. Classiquement, vous connaissez la garantie de soumission, c'est garantir à celui qui a lancé un appel d'offre le versement d'un paiement en cas de non-exécution des obligations de soumission. Dans le cas d'une stand-by de restitution d'acompte, ça va être garantir à l'acheteur le reversement des accomptes effectués en cas de non-exécution des obligations. On a vu la stand-by de bonne exécution qui garantit à l'acheteur le versement d'un paiement en cas de non-exécution, d'exécution partielle des obligations du vendeur. Dans ce type de cas, généralement, en plus de la demande de tirage qui est nécessaire pour mettre en jeu la garantie, on peut prévoir dans le cas de la restitution d'acompte de la documenter en plus avec un justificatif du crédit en compte que la compte a bien été versée et a bien été crédité sur le compte du vendeur. Sur de la bonne exécution, c'est pareil. On pourrait imaginer, comme on disait, un PV de fin de chantier ou un PV de réception provisoire des chantiers. Dans le cas d'une dispense de retenue de garantie, cette dispense de retenue de garantie, va couvrir la période qui va de la réception provisoire à la réception définitive d'un chantier. On peut le faire via une stand-by aussi. Ce ne sont pas les plus utilisés et généralement, on préconise d'utiliser des garanties à première demande plutôt que des stand-by, mais il faut savoir que ça se fait et surtout de plus en plus régulièrement. Le type de stand-by qu'on va utiliser le plus, c'est qu'on va voir le plus, dans on va dire 80% des cas, c'est ce qu'on appelle la stand-by commerciale. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans le cas de l'expédition de marchandises ou dans le cas de la réalisation de prestations pour le compte d'un client, par exemple à l'étranger. Elle garantit aux vendeurs le paiement des marchandises ou des prestations de services. On la détaillera un petit peu plus loin dans cet exemple. Une autre aussi qui est très connue, c'est la stand-by financière. C'est une garantie en faveur des banques étrangères. On va prendre bien évidemment un exemple. Vous êtes une société française et décidez de créer une filiale à l'étranger. Cette filiale, pour commencer son activité, a besoin d'une ligne de découvert, a besoin d'un crédit, ne serait-ce que pour construire les structures. La banque locale qui, entre guillemets, va avoir les comptes de cette filiale, ne connaissant pas la filiale, est toujours un peu réticente à y accorder des crédits. On peut dans ce cas, via la maison mère qui sera le donneur d'ordre et via Arkeab, bien évidemment, mettre en place une stand-by financière qui va garantir à la banque locale les concours qu'elle cordera à la filiale. On va revenir maintenant sur quelque chose qui est le plus communément utilisé, c'est la stand-by commerciale. C'est une autre définition qui reprend un petit peu les mêmes termes que ce qu'on est vu, à savoir que la lettre de crédit stand-by est une garantie émise par la banque de l'acheteur en faveur du vendeur pour un montant convenu à la signature du contrat commercial. Elle peut prendre différentes formes. La banque de l'acheteur s'engage à indemniser son bénéficiaire, le vendeur, si l'acheteur ne respecte pas les délais de paiement convenus. La lettre de crédit stand-by est donc une technique de protection contre le risque de non-paiement. Ça revient exactement au terme qu'on avait vu tout à l'heure dans la première définition avec cette idée de garantie qui va couvrir entre guillemets le vendeur d'un non-paiement de la part de l'acheteur ou entre guillemets ce qu'on va dire d'un délai de paiement qui ne serait pas respecté. On a vu tout à l'heure que dans le contrat commercial, vous négociez donc une date d'expédition des marchandises, de réalisation de la prestation et dans un second temps, un moyen de paiement. Cette garantie, on l'a dit, vient couvrir ce risque de non-paiement ou de délai de paiement abusif. C'est-à-dire que si vous décidez d'être payé entre guillemets, comme un accord, le 15 du mois suivant envoie la marchandise, le 15 vous n'êtes pas payé, vous faites une première relance, une deuxième relance, une troisième relance. Au bout d'un moment, n'étant pas payé, vous procédez à un tirage de la garantie qui va vous permettre d'être crédité des sommes qui vous sont dues. On va voir le déroulement d'une opération. Donc, ça va nous permettre de reprendre un petit peu les différents termes que nous avons vus. La partie numéro 1, ça va être la négociation qui est entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre, pour faire simple, entre le vendeur et l'acheteur. Dans le cadre de la négociation commerciale, c'est là où vous avez fixé, comme on disait tout à l'heure, les différents termes, à savoir le paiement et surtout le moyen de paiement. Le moyen de paiement peut être fait via du virement bancaire classique, du virement international. Il peut se faire aussi très bien par remise documentaire. C'est-à-dire que la marchandise sera expédiée et les documents permettant à l'acheteur, au donneur d'ordre, dans le cadre de l'émission de la lettre de crédit stand-by, transmis directement par DHL à l'acheteur, qui de ce fait pourra avoir accès à la marchandise. La partie numéro 1, c'est bien cette négociation commerciale. C'est aussi lors de cette période que nous pouvons vous accompagner, tant à l'import qu'à l'export, pour justement faire en sorte que l'opération se déroule le mieux possible et surtout étudier les différentes demandes ou les différents accords que vous avez avec votre acheteur ou votre vendeur pour justement vous protéger contre certains risques. On va parler d'un risque tout de suite. c'est par exemple le fait que quand vous allez demander un tirage de la garantie parce que vous n'êtes pas payé, il faudra bien penser à vérifier les documents qui sont à joindre en plus de la demande de tirage. Je vais m'expliquer. Dans le cas où vous, justement, vendez la marchandise à l'étranger, donc vous êtes vendeur, l'eau donneur d'ordre des acheteurs, vous convenez d'un moyen de paiement, par exemple, de la remise documentaire, avec un paiement à échéance, comme on a dit tout à l'heure pour reprendre l'exemple, le 15 du mois suivant l'envoi de marchandise, le donneur d'ordre est d'accord et vous décidez de fonctionner de ce type. Il se rapproche de sa banque, de son partenaire bancaire, pour émettre la lettre de crédit stand-by. C'est la flèche numéro 2 qu'on voit sur le schéma. On part du principe que justement la banque émettrice et vous ne souhaitez pas qu'il y ait de seconde banque donc de banque notificatrice ou confirmante et la demande de garantie vous parvient. Lorsqu'elle arrive, que vous avez la garantie en main, vous procédez à l'envoi des marchandises et pour accéder aux marchandises, le donneur d'ordre a besoin des documents. C'est sous pli DHL que vous y envoyez des documents qui vont lui permettre de récupérer la marchandise. Bien évidemment, à ce moment-là, vous n'êtes plus en possession des originaux. Il faudra donc bien faire attention dans le cas du montage de la lettre de crédit stand-by que si en plus de la demande de tirage pour la mise en jeu, on va dire, un certain nombre de documents devaient être annexés, ça ne pourrait pas être par exemple les originaux des connaissements maritimes. Ça ne pourrait être que des copies puisque vous ne serez plus en possession de ces documents. Nous avons vu le schéma, donc le bénéficiaire et le donneur d'ordre s'entendent. La banque émettrice émet la garantie et c'est là où on revient tout à l'heure à notre schéma sur la fameuse garantie directe et indirecte. Si la banque émettrice vous transmet directement l'acte, nous sommes dans le cas d'une stand-by directe. Si demande de tirage il devait y avoir, vous devrez vous rapprocher de la banque émettrice avec la demande de tirage et éventuellement un certain nombre de documents annexes à fournir pour pouvoir être réglé des sommes qui vous sont dues. Si vous avez par exemple décidé que dans le cadre de cette opération, vous souhaitiez que votre partenaire local vous accompagne, et qu'il y a donc une banque notificatrice. Le donneur d'ordre demande à la banque émettrice d'émettre la garantie qui la transmet à la banque notificatrice qui va la transmettre au bénéficiaire. La banque notificatrice vous transmet donc ou la copie du message MT760 qui a été émis ou bien la garantie sur papier en tête qui a été émis par la banque émettrice. Vous pouvez, comme on disait tout à l'heure, demander à ce que la banque notificatrice soit en plus des notificatrices confirmantes. Dans le sens où vous n'avez pas forcément confiance dans la banque émettrice ou alors le pays est à risque et vous voulez vous protéger contre le risque politique ou le risque souverain. Dans ce cas-là, vous êtes bénéficiaire, vous recevrez en plus du MT760 une confirmation classiquement sous papier en tête de la banque notificatrice vous informant qu'elle apporte sa confirmation à cette lettre de crédit stand-by. Dans le cas où une demande de tirage pourrait être effectuée, si vous êtes dans un schéma indirect, vous vous rapprochez de la banque émettrice, de la banque notificatrice qui se rapproche de la banque émettrice. une fois que la banque émettrice a transmis les fonds à la banque notificatrice, la dernière, la banque notificatrice ou les crédits sur votre compte. Nous sommes là dans un schéma où la lettre de crédit stand-by n'est pas confirmée. L'intérêt de confirmer la lettre de crédit stand-by en plus de pouvoir justement pallier ce risque pays et ce risque de défaillance de la banque émettrice, c'est qu'en cas de tirage, vous êtes tout de suite crédité par la banque confirmante qui se rapprochera ensuite de la banque émettrice pour recouvrir la créance. Nous allons voir maintenant une petite étude de cas puisque comme on le disait, la lettre de crédit stand-by est particulièrement utilisée pour couvrir un courant d'affaires. Prenons le cas par exemple d'une vente pour un montant global d'un million cinq cent mille euros avec des expéditions maritimes de montant unitaire de cinq cent mille euros. comme on le disait, payable par virement le 15 du mois suivant expédition. Si on devait représenter graphiquement ce cas, on pourrait avoir quelque chose de ce type. A savoir que le 1er janvier, vous procédez à la première expédition d'une valeur de cinq cent mille euros et bien évidemment, vous attendez le paiement qui interviendra le 15 février. Début février, vous procédez à la deuxième expédition de marchandises de cinq cent mille euros, mais bien évidemment, n'être toujours pas payé pour la première expédition puisque ce paiement n'interviendra que le 15 du mois suivant expédition. Le 15 février, vous recevez classiquement le paiement de la première expédition. Le 1er mars, vous envoyez la troisième et dernière expédition et le 15 mars, vous recevez le paiement pour la seconde expédition. Le 15 avril, vous recevrez le paiement pour la troisième expédition. Toutes les parties prenantes au contrat commercial et ont respecté leurs engagements, il n'y a pas de souci, la lettre de crédit stand-by n'est pas utilisée, elle n'avait pas vocation à l'être. Maintenant, imaginons que le 15 février, vous ne recevez pas de virement. Vous avez envoyé les 500 000 premiers euros de marchandises, les 500 000 second euros de marchandises, donc les deux tiers du contrat, mais le 15 février, il n'y a pas de paiement sur votre compte. Généralement, vous ne mettez pas en jeu tout de suite, vous ne procédez pas tout de suite au tirage de la lettre de crédit stand-by. Ce que vous faites, c'est vous relancer votre client en disant écoutez, c'est bizarre, je n'ai pas reçu le paiement, qu'est-ce qui se passe ? Une fois, deux fois, trois fois, le 28 du mois, n'ayant toujours pas été payé, vous procédez donc au tirage des sommes qui vous sont dues, à savoir que vous ne pourrez procéder au tirage que de la première expédition grâce à cette lettre de crédit stand-by, tout simplement parce que le paiement de la seconde expédition doit intervenir le 15 mars. Donc, le 28 février, vous procédez au tirage de la lettre de crédit stand-by pour la première expédition, vous procéderez à un deuxième tirage lorsque les fonds ne seront pas crédités sur votre compte le 15 mars, mais par contre, vous ne procédez pas à l'expédition de la troisième partie des marchandises. À ce titre, la lettre du crédit stand-by vous a bien couverte des deux premières expéditions, n'ayant pas envoyé la troisième expédition, vous n'avez pas entre guillemets de défaut de paiement sur celle-ci. C'est dans ce sens où on explique que la lettre de crédit stand-by est particulièrement utilisée dans le cadre du courant d'affaires et pour couvrir un courant d'affaires. Après, ce qui est très intéressant aussi, c'est que si nous nous accompagnons lors de la négociation commerciale, nous sommes en mesure de calibrer le montant de la lettre de crédit stand-by. Ici, en l'occurrence, on aurait eu une lettre de crédit stand-by d'un montant de deux expéditions, d'un million d'euros, puisque le premier paiement n'intervient que lorsque les deux premières expéditions sont parties. Je passe maintenant la parole à Maïlène qui va vous présenter les messages SWIFT. Merci. Bonjour à tous. Comme disait Gérald tout à l'heure, les stand-by peuvent être émises, reçus à votre niveau sous la forme d'un document avec l'entête de la banque émettrice, où le plus souvent pour les stand-by, c'est mis sous forme de SWIFT. Il existe différents messages SWIFT qui sont dédiés aux garanties et aux lettres de crédit stand-by. Le SWIFT 760 qui correspond à l'émission de la lettre de crédit stand-by. Ensuite, au fur et à mesure de l'avis de la lettre de crédit stand-by, vous aurez d'autres messages. Par exemple, en cas d'amendement, vous aurez un message 767. Le 769, vous pourriez aussi le recevoir dans le cadre d'une réduction ou de la clôture de la lettre de crédit stand-by. Pour le cas d'une lettre de crédit stand-by renouvelable, automatiquement, le 785 pour signifier qu'il n'y aura plus d'autres recondutions et que la date de validité est définitivement connue, on va dire. Et puis, des messages libres ou le 791, le cas échéant, pour des réclamations de frais et de commissions de la part de l'intermédiaire bancaire. maintenant, on va se focaliser plus sur le 760 qui est ce qui va vous intéresser le plus pour rendre, on va dire, encore plus concret ce que Gérald a pu vous présenter jusqu'ici. On va s'inspirer du cas de Gérald de tout à l'heure. une société française qui a conclu un contrat avec une société située en Thaïlande pour l'achat, un courant d'affaires de crevettes, par exemple, et donc avec plusieurs expéditions de prévues avec un paiement le 15 du mois suivant chaque expédition. Il est précisé dans le contrat que le paiement doit être couvert par un engagement bancaire émis sous forme de l'aide de crédit stand-by. Engagement qui sera valable 15 jours au-delà du dernier paiement puisque, comme le disait effectivement Gérald, vous n'allez pas mettre en jeu avant la date de paiement prévue ni au jour même. Il va y avoir quelques relances qui vont être effectuées donc c'est pour ça qu'on laisse un peu de temps de latence. Donc, conformément au schéma que vous avez pu voir tout à l'heure, une fois le contrat signé, la société française contacte sa banque pour lui demander d'émettre la lettre de crédit stand-by sous forme SWIFT. Jérace, si tu peux mettre le suivant. Donc, voilà à quoi ressemble un SWIFT. Alors, un élément, déjà, les premiers éléments pour vous quand vous recevez ce type de message, c'est les deux petites parties que j'ai soulignées en jaune qui sont s'assurer que le message que vous avez que pourrait vous fournir votre partenaire par exemple. Si vous avez ces lettres ACK, ça veut dire qu'au niveau de la plateforme SWIFT, le message a bien été reçu et acquitté. SWIFT, c'est une sorte de messagerie entre banques et entre corporate également qui adhère à ce système-là et qui permet d'échanger des messages normés, messages détestés, des messages qui pour l'activité traite commençons par le chiffre 7 et des messages non chiffrés, ce sont des messages de type Libre 999 par exemple. Donc là, en l'occurrence, on voit que le message a bien été acquitté, donc ça veut dire que la banque émettrice a respecté la norme SWIFT et que la plateforme a accepté le message SWIFT et de plus qu'il a été délivré à la banque dessinatrice de ce message. Et le message en dessous, vous avez la typologie de message ainsi que son nom un peu plus long, donc là, en l'occurrence, de 760. Si tu reviens juste un petit peu, si tu te plaît, voilà, je vais vous maintenant décrypter les informations que vous allez trouver sur un message SWIFT. Donc, il faut savoir que jusqu'à 2021, les messages SWIFT d'émission de garantie, que ce soit de garantie sous forme de garantie à première demande ou ce qui nous intéresse aujourd'hui de l'aide de crédit stand-by, c'était quelques champs et un grand champ narratif dans lequel on mettait les termes et les conditions, les documents requis, etc. Aujourd'hui, donc, suite à l'évolution de la norme SWIFT en 2021, le message 760, il a été séquencé un peu comme un crédit documentaire si certains d'entre vous connaissent ce format-là. Donc, ça peut paraître d'un premier abord plus compliqué à appréhender. Par contre, une fois que vous connaissez la forme, vous allez retrouver les informations très rapidement. Donc, par exemple, le 15A, c'est, on va dire, une introduction. Et ce qui va vous intéresser, c'est à partir du pavé 15B, vous aurez le numéro de la stand-by, sa date d'émission, surtout la forme, de champs 2D. Donc là, ce sont des champs normés. Donc, il n'y a pas beaucoup de… C'est des champs à quatre caractères. Donc, vous serez là en voyant STBY, qui s'agit bien des lettres crédits stand-by. Qui plus est, au niveau du champ suivant, vous indique que cet engagement de la banque émettrice est soumis aux ISP 98, que sa date est fixe et en l'occurrence, que sa date de validité est au, là pour le cas que j'avais pris au 30 avril 2022. Vous allez retrouver le nom du donneur d'ordre, l'émetteur, la banque émettrice, le bénéficiaire de cet engagement, éventuellement, s'il y a une banque intermédiaire, elle va être désignée et le montant. Si tu passes à la slide suivante, et ici, on va rentrer plus dans le détail de la stand-by en elle-même. Donc, vous allez avoir le lieu de réalisation, qui jusque-là était entre guillemets parfois caché dans les termes globaux, les termes et conditions, qui pouvaient manquer de visibilité et qui pouvaient prêter à confusion, on va dire. C'est bien le lieu où est réalisable la lettre de crédit stand-by. Ce qui veut dire que si vous êtes amené à présenter des documents pour un tirage, outre les documents qui vont être listés en dessous, il faudra faire attention à ce que ces documents-là arrivent avant la date d'échéance, donc avant la fin de validité de la lettre de crédit stand-by à l'endroit noté dans ce champ 41F. Donc, éventuellement, il faut prévoir un peu de temps de latence lié au courrier, à l'acheminement courrier. Le champ suivant, le 71D, permet de savoir s'il y a des charges qui pourront vous être imputées. le 45 qui sait, donc par rapport à ce que vous pouvez dire Gérald tout à l'heure, ce sont donc les documents requis. Outre un appel, le tirage, la demande de paiement, il peut être effectivement demandé des documents complémentaires pour asseoir ou préciser, on va dire, la non-réalisation de l'obligation qui avait été faite aux bénéficiaires. Donc là, en l'occurrence, on est sur de l'expédition, donc on a prévu une déclaration ainsi que des documents qui attestent non seulement de l'expédition mais aussi de la demande en paiement via des factures à paie. Dans le champ suivant qui est un peu plus long, donc le 77, vous allez y retrouver l'engagement que prend la banque et maîtrise envers le bénéficiaire. Donc ça va être, la forme va être reprise, le montant peut être reprise, mais il peut y avoir des conditions supplémentaires qui peuvent être importants là, ainsi que les termes de paiement qui doivent être pris en considération. Vous aurez aussi à cet endroit le lieu exact là où vous devrez présenter, adresser vos documents en cas de tirage de cet engagement. Pour la lettre de crédit stand-by, il y a la possibilité de faire confirmer par une banque intermédiaire. Donc ce sera dans le champ 49 qu'il sera indiqué si cet engagement fait l'objet ou pas d'une demande de confirmation, les lois applicables, les références au contrat concerné par cet engagement, ainsi que les instructions éventuelles pour la remise de l'acte originaire. Voilà, c'est très normé. Vous retrouverez tous ces champs-là systémativement dans toute émission de lettre de crédit stand-by sous forme 760. Merci, c'est très clair. Merci. Pour conclure un petit peu les avantages et les inconvénients d'une lettre de crédit stand-by commerciale. Bien évidemment, il y a plus d'avantages que d'inconvénients et notamment sur toute la partie formalité administrative qui est simple et peu contraignante. Effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que dans le cadre d'un crédit documentaire, il y a toute l'alliance documentaire à constituer avec les risques d'irrégularité que cela comporte. Dans le cadre d'une lettre de crédit stand-by, quand elle est émise et quand elle est reçue, après c'est vous entre guillemets avec votre client ou votre acheteur qui allez négocier les termes de paiement et il n'y aura pas de contrôle des documents par les banques. Donc, de ce point de vue-là, peu d'irrégularité à relever. On part du principe bien évidemment là que la lettre de crédit stand-by n'a pas de tirage, n'a pas vocation à se réaliser. Une expédition rapide et directe des documents, comme on disait, puisque les documents ne passent pas par les banques, généralement, ça va beaucoup plus vite d'envoyer un DHL directement à l'acheteur et en lui donnant les documents qui vont lui permettre de récupérer la marchandise. Elle est adaptée à tous les incotermes. Alors, elle a un coût moins levé qu'un crédit documentaire à durée équivalente, bien évidemment, puisque certaines parties ne seront pas présentes, notamment tout ce qui va être levé de documents, ce genre de choses. La mise en place est rapide. Effectivement, on prend le cas, par exemple, d'une stand-by directe. À partir du moment où le donneur d'ordre a fait la demande auprès de la banque qui est maîtrise, ça va relativement vite. Plus que lorsque, par exemple, vous êtes dans le cas d'un crédit documentaire où ça passe par la banque qui est maîtrise, éventuellement la banque notificatrice et ce genre de choses. Elles ont un corps de règles applicable dédiés qui sont les ISP 98. Ce sont les gros avantages. En termes d'inconvénients, c'est un instrument de garantie et non de paiement. C'est-à-dire qu'il faut prévoir en parallèle de la lettre de crédit stand-by qui va servir de garantie, un moyen de régler entre guillemets l'achat de la prestation ou de la marchandise avec le vendeur. Par virement, comme on l'a dit, par remise documentaire, ce genre de choses. Les inconvénients, c'est aussi le risque de tirage abusif. Il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on disait, que c'est une garantie à première demande et que même en cas de documentation, c'est-à-dire document à produire en annexe, elle reste, entre guillemets, appelable, tirable sur simple demande écrite. Donc, c'est vraiment un outil qui est très utilisé, qui est très bien, mais il y a quand même des risques et notamment ces deux inconvénients, le fait que ce soit un instrument de garantie qui est non de paiement et le risque de tirage abusif. Par rapport à d'autres produits, comme vous pourrez connaître par exemple, l'assurance crédit, elle a quand même certains avantages et notamment le fait que dans le cas d'une lettre de crédit stand-by, elle est donnée unitairement à une contrepartie et elle n'est valable que pour cette contrepartie et surtout, elle va couvrir 100% des sommes qui sont dures. Dans le cas d'une assurance crédit, généralement, on va couvrir tout le poste client ou une partie du poste client et surtout, les sommes couvertes sont un pourcentage généralement entre 80 et 90%, en aucun cas 100%. Ce qui est très important aussi, c'est que dans le cas d'une stand-by, la modification de la stand-by ou son annulation doit passer par la validation du bénéficiaire. alors que dans le cas d'une assurance crédit, sur simple notification de l'assureur, il peut éventuellement sortir une contrepartie ou diminuer la couverture qu'il assurait sur un secteur d'activité ou sur une contrepartie en fonction des notations de cette contrepartie. En termes de paiement aussi, la stand-by est plus intéressante dans le sens où les demandes de tirage normalement doivent être honorées sous 5 jours. Dans le cas de l'assurance crédit, il y a une déclaration de sinistre à faire et une période de 90 jours de latence. Ce sont vraiment les avantages de la lettre de crédit stand-by. En termes de fréquence d'utilisation dans le monde, bien évidemment, il y a des pays pour lesquels l'utilisation est fréquente. On va dire, par exemple, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Islande, l'Irlande, l'Australie aussi, généralement. Il y a des pays qui sont aussi utilisateurs un peu moins fréquemment mais qui restent quand même des pays avec lesquels on travaille régulièrement en stand-by. Les pays de l'Union européenne, Bahreïn, on a aussi l'Israël, on va avoir les Pays-Bas, on va avoir l'Allemagne aussi. Il y a d'autres pays où on l'utilisera mais de façon moins régulière et ça va vraiment dépendre des banques entre guillemets qui sont présentes dans ces pays avec lesquels vous allez travailler. On va avoir par exemple le Brésil, l'Argentine, le Chili. Il y a d'autres pays qui travaillent aussi en lettre de crédit stand-by mais dans le cas d'émission elles sont émises par des banques offshore. Ça va par exemple être le cas du Venezuela, de la Colombie, du Pérou où on va passer par des banques américaines ou espagnoles pour émettre des lettre de crédit stand-by, des banques de renom mais américaines ou espagnoles. On peut penser par exemple à Banco Santander ou à la City aux Etats-Unis. Et après bien évidemment il y a des pays qui l'utilisent peu voire pas du tout. On pense par exemple à la Grèce, la Côte d'Ivoire, le Pakistan, l'Inde, l'Algérie, la Tunisie, les pays du Maghreb pour faire simple. On va dire que sous tout le continent africain c'est un peu plus difficile de travailler en lettre de crédit stand-by. Après dans ces cas-là ce qui est le mieux c'est vraiment de nous interroger, de nous solliciter. Nous on sera en capacité de travailler via notre correspondant de banking avec ces banques à l'étranger et de savoir ce qu'il est possible de faire. il faut savoir que la lettre de crédit stand-by a tendance aujourd'hui à bien se développer et que ce n'est pas parce que sur une région du monde on ne pouvait pas l'utiliser que c'est encore valable aujourd'hui parce que ça l'était il y a deux mois. Donc il y a vraiment une dynamique aujourd'hui de développement de la lettre de crédit stand-by. Elles sont beaucoup plus récurrentes depuis déjà un certain nombre d'années, depuis deux, trois, cinq ans. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse avoir la capacité de vous accompagner et effectivement de voir si ce type de garantie peut être mis en place pour l'opération que vous avez et avec la banque avec laquelle votre partenaire commercial travaille. Merci. Merci. Alors, je reprends ma caméra. Voilà. Donc nous sommes arrivés au bout de cette présentation comme on l'avait dit courte mais pratique, très claire. Je vous remercie. On va revenir sur les questions s'il y en a. Alors, donc je vais lire la question comme ça tout le monde en aura connaissance. Dans le cas d'un tirage de la lettre de crédit, est-ce que les montants des expéditions suivantes sont couverts ? Dans l'exemple donné, le tirage est demandé lieu pour la première expédition non réglée et la deuxième expédition a lieu également. Dans ce cadre-là, il y aura une première demande de tirage qui sera faite pour la première expédition et bien évidemment, on peut imaginer que la première expédition n'ayant pas été réglée, la deuxième ne le sera très probablement pas. Deux fois, pardon ? Oui, oui. Je n'ai pas entendu. Voilà, on peut imaginer qu'elle ne le sera très probablement pas. Donc, effectivement, il faudra procéder à une seconde demande de tirage dans ce cas-là. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas entre guillemets faire la demande du tirage pour la première et la deuxième expédition sachant qu'au moment où vous constatez le non-paiement, on va dire après relance, le 28 février, la deuxième expédition n'a pas encore, elle n'avait pas fait l'objet d'être réglée puisqu'elle a été réglée le 15 du mois suivant, donc le 15 mars dans l'exemple qu'on a donné. Oui, tout à fait. Seconde question. Quel est le délai maximal pour faire appel de la stand-by après échéance de la facture ? Ça va dépendre de la validité de la lettre de crédit stand-by. J'allais le dire. Exactement. L'appel peut être fait pendant toute la durée de la lettre de crédit stand-by. Donc, il faut voir comment celle-ci est calée par rapport à la facture. Si on est dans le cadre d'un courant d'affaires comme on avait tout à l'heure, la première expédition non payée au 15 février tant que la stand-by est en cours et que les termes de la lettre de crédit stand-by ne l'interdient pas, cette première facture pourrait très bien faire l'objet d'attirage à début avril. Donc, vigilance sur le champ normé 31E date of expiry, c'est ça ? Date de validité, c'est ça ? Tout à fait. C'est celui-là qui est très important. Sachant que, voilà, sur ces points-là, c'est là où on est en mesure de vous accompagner dans le sens où il faut prendre en compte beaucoup de choses quand on va la calibrer, notamment cette date de validité et surtout prendre en compte le fait que quand on travaille dans le maritime, généralement, on va avoir des désagréments, ne serait-ce que des ports qui sont bypassés ou alors des chargements qui restent à quai parce qu'on est overbooké quand on fait du transport maritime. Le bateau est overbooké. Donc, il faut bien prendre en compte ces éléments-là tout simplement parce qu'il peut y avoir du retard dans l'expédition et donc, derrière, en fonction de ce qui a été calibré en termes de délai de paiement, bien évidemment, ça peut être difficile après de mettre en jeu la lettre de crédit stand-by. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à calibrer au moment de la négociation commerciale. Merci. Une dernière question, enfin, une autre question. Est-ce que l'Arabie saoudite utilise la lettre de crédit stand-by ? Alors, non, pas particulièrement. Effectivement, je pense que c'est un pays qui va très rapidement s'y ouvrir, mais à ce jour, très peu. Ayant l'habitude de travailler avec des crédits documentaires, j'ai du mal à comprendre le mécanisme de la lettre de crédit stand-by. Faut-il la privilégier plutôt que le crédoc rien qu'en termes de contraintes liées à ce dernier ? C'est très difficile de répondre à la question dans ce sens-là parce que ça va vraiment dépendre de la structure. On parle là, bien évidemment, de la personne qui pose la question, à savoir que j'ai tendance à le préconiser si la structure n'a jamais fait de crédit documentaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine technicité à avoir et c'est à force d'en faire qu'on devient entre guillemets efficace et bon et il ne faut pas que ça soit quelque chose de lourd pour les équipes. Si vous n'avez jamais fait de crédit documentaire, la constitution de la laisse documentaire pour éviter les irrégularités est quand même relativement lourde. Dans le cas d'une lettre de crédit stand-by, vu qu'il n'y a pas tout ça, on peut travailler par remise documentaire avec, dans le cas d'une remise documentaire classique, un minima, on va dire, un bond de chargement et une facture. Et donc, c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas tous ces points d'irrégularité. Donc, effectivement, si vous êtes rompu au crédit documentaire, on va dire que la stand-by ne sera que plus facile. Si vous n'utilisiez pas les crédits documentaires, je pense qu'il faut éventuellement en faire un ou deux sur des petites sommes et peut-être couvrir ces courants d'affaires via une lettre de crédit stand-by qui sera beaucoup plus simple pour vos équipes en interne. Je vais donner peut-être un autre éclairage aussi pour répondre à la question. Si vous êtes bénéficiaire, si vous avez l'habitude d'être bénéficiaire d'un crédit documentaire, export, le crédit documentaire étant un moyen de paiement, ça veut dire qu'à chaque expédition, vous allez devoir présenter des documents qui seront envoyés à la banque émettrice et qui, s'ils sont reconnus conformes, feront l'objet d'un paiement par la banque émettrice. La lettre de crédit stand-by, vous n'aurez pas de démarche, il n'y aura pas de démarche à faire vis-à-vis de la banque par rapport aux documents d'expédition, ils seront envoyés directement au donneur de banque du crédit documentaire, de la lettre de crédit stand-by et c'est en cas de défaut de paiement qu'il va y avoir un échange de documents via le tirage. La marchandise en elle-même, elle fera l'objet d'un virement classique qui devra être mis en place entre les contreparties. Oui, ça c'est un aimant effectivement très important à comprendre sur le flux des documents que vous mettez lors du tirage lorsque vous allez la demander. C'est ça ? Oui, c'est ça. Je regarde aussi si j'ai d'autres questions mais je me permets une question. Vous avez parlé de risque de tirage abusif. Quelqu'un qui mettrait en jeu ce tirage pour se faire payer quand on a un client ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut quand même la réserver à des clients que nous connaissons et peut-être pas pour un one-shot ? Non, difficile à dire parce qu'aujourd'hui il y a très peu de l'aide de crédit stand-by qui sont mis en jeu. Il y a très peu de tirages qui sont faits sur les l'aide de crédit stand-by. Après c'est une garantie c'est quelque chose qui est censé sécuriser qui a pour but de sécuriser le vendeur. Donc normalement il n'y a pas de tirage abusif. Ce qu'on veut dire par là c'est qu'effectivement c'est possible et ça peut être le cas mais c'est quand même relativement très très rare. Si on reprend le cas de figure l'exemple qu'avait donné Géral tout à l'heure sur le séquencement des expéditions si par exemple la lettre de crédit stand-by peut-être d'ailleurs sur le schéma prévoit juste qu'en cas de tirage il y a un appel en paiement qui doit être fait sans aucun document à présenter simplement la demande l'appel en paiement la stand-by faisant 1,5 million dans le cas précis au 28 février effectivement si c'est vous qui pouvez être mis en jeu si vous qui êtes à l'origine de la stand-by et donc le donneur d'or vous pourriez être mis en jeu pour la totalité de la stand-by dès la première expédition d'où le fait qu'il faut pour se prévenir de ce genre de risque de rajouter des documents qui vont attester du montant appelé à cet instant T si on laisse très ouvert c'est le montant total qui peut être appelé et comme c'est la première demande vous pourrez vous récupérer là on pourrait même imaginer qu'une mise en jeu au 28 février couvrirait le montant total donc y compris la troisième expédition qui n'a pas eu lieu donc d'où l'importance que soulignait Gérald au démarrage de bien documenter de bien préciser dans les termes de la stand-by les documents qui seront à présenter en dehors de la simple demande d'appel en paie tout à fait alors aujourd'hui c'est un outil qui est très utilisé je crois avoir fait peut-être jamais de l'aide de crédit stand-by non documentée dans le sens où il n'y a pas de bon de chargement ou de copie de facture ou comme on disait dans le cas de prestations de services par exemple de PV de fin de chantier ou qu'il n'y a pas de document qui atteste que entre guillemets l'acheteur n'a pas rempli sa part du contrat voilà donc l'extrême importance de bien mettre à plat le process de négociation et des documents que vous pouvez en tant que vendeur produire tout à fait c'est pour ça que généralement on aime bien rencontrer nos clients qui souhaitent utiliser ce type de garantie en amont ou pendant la négociation commerciale parce que c'est là évidemment qu'on va pouvoir les accompagner le plus sereinement possible le mieux et c'est là où ils seront encore en capacité de pouvoir faire modifier les termes du contrat quand on intervient vers la fin de la négociation commerciale entre guillemets autant l'acheteur que le vendeur souhaite que ça aille très très vite et c'est là justement où en fait on ne souhaite pas reprendre des choses qui peuvent donner donner lieu justement à ce type de déconvenu par la suite des tirages abusifs parce qu'on n'a pas bien calibré les documents c'est pareil de ce qu'on disait tout à l'heure il faut bien vérifier quel type de document on demande à savoir que dans le cas de marchandises qu'on est exportateur on ne va pas avoir les documents originaux mais des copies alors que dans le cas de la réception par exemple d'un PV de fin de formation on pourrait avoir un original oui c'est ça donc effectivement sur de la prestation de service c'est vraiment la réunion qu'on va faire avec le client qui va nous permettre de calibrer les documents la stand-by l'exemple qu'on a donné là par exemple sur le courant d'affaires qui était alors là l'envoi de marchandises on pourrait imaginer exactement la même chose avec une session avec un marché de formation à l'étranger on pourrait imaginer que ce ne sont pas des expéditions mais que ce sont des sessions de formation de 20 personnes et qu'à la fin de chaque session de formation on est un PV de fin de formation avec le nombre des personnes qui ont suivi la formation et le tampon le visa de l'entité à qui on a fait la formation fait la formation tout à fait ça pourrait être ce genre de choses bien évidemment c'est un sujet qui intéresse les entreprises ils sont effectivement en prestation immatérielle formation etc donc c'est pas uniquement réservé au bien avant de lire une autre question je m'en excuse je veux juste effectivement revenir sur le sujet originaux dans les termes documents originaux c'est important de le préciser que parfois bien sûr le vendeur n'a plus l'original et je le dis volontairement dans le cadre par exemple des certificats d'origine on peut peut-être parfois être amené à nous demander on n'a qu'un seul original un certificat d'origine c'est un original donc s'il est parti avec la marchandise on ne l'a plus donc il vaut mieux effectivement préciser copier alors une autre quand on procède au tirage le bénéficiaire envoie les documents à qui via simple question via simple expressiste ça dépendra des termes de la lettre de crédit oui tout à fait donc on repère déjà dans le champ normé le champ premier que vous avez cité c'est ça où on voyait le lieu là en l'occurrence dans mon exemple c'était de mémoire dans le 77 où on indiquait que on va dire la troisième colonne de la page 26 où on indiquait que les documents doivent être envoyés par courrier express à l'adresse ci-dessous c'est ça ok donc on regarde le champ 41 et on va vers le 77 ok donc certaines banques pourront indiquer que les documents même en cas de notification directe donc on imagine que vous en tant que bénéficiaire vous avez reçu un papier en tête de la banque qui peut-être que dans ce papier dans ce stand-by émis sur papier de la banque émettrice il vous sera demandé de présenter des documents via votre banque pour des raisons d'authentification ou vous serez autorisé à les présenter directement à la banque émettrice ce sont les termes effectivement de l'engagement de la banque émettrice qui vous préciseront ces informations ok et donc je me fais par quel express site vous prenez un prix poste un prix DHL un prix sans lefty et tous là c'est un courrier express donc il faut que ce soit un minima de toute façon il faut que ce soit quelque chose de suivi pour que vous puissiez vous assurer de la bonne livraison de votre prix à l'entité à laquelle vous l'avez adressé de toute façon donc pas du courrier ordinaire c'est sûr donc important important à noter courrier suivi peu importe le délai le recommandé peut passer parce qu'il y a suffisamment de temps si vous êtes dans un délai un peu plus court vis-à-vis de la validité de l'engagement il va y avoir mieux d'aller sur du Getschel du FedEx etc selon le cas de figure alors pour l'exemple donné lettre de crédit stand-by de 1 million quel est le coût ah oui quel est le coût de la lettre de crédit alors ça c'est très difficile et en fait ça va vraiment dépendre de la banque avec laquelle on travaille quelle est la banque qui émet ou si c'est nous qui émettons vers quelle banque nous faisons de la commission d'engagement qui va y avoir si nous sommes dans le cadre de l'émission et éventuellement d'une confirmation ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas donner tout simplement parce qu'il y a certaines banques dans le monde que si vous êtes entre guillemets bénéficiaires de la lettre de crédit stand-by on va confirmer des banques à 2% il y en a d'autres qu'on va confirmer à 1% d'autres à 5% ça va vraiment dépendre de la banque du risque pays et ce type de cotation est amené à bouger régulièrement je ne dis pas au jour le jour mais voilà c'est compliqué de vous donner un ordre d'idée du coût d'une lettre de crédit stand-by comme ça parce qu'effectivement il y a des régions du monde qui sont plus risquées où le risque politique le risque souverain est plus important donc effectivement le coût d'une confirmation sera plus important dans le cas d'une émission c'est en fait ce qu'on va appeler la commission d'engagement ça c'est vraiment alors les RCE les responsables de clientèle d'entreprise qui sont à même de nous informer de quel taux de commission d'engagement ils souhaitent appliquer pour tel de nos clients dans le cadre de telle opération je vous remercie notre client au Maroc a l'habitude de régler un retard après plusieurs relances via remise documentaire la lettre de crédit stand-by serait dans ce cas une bonne garantie pour nous d'avoir le règlement alors oui tout à fait parce qu'effectivement c'est un moyen de alors si vous permettez c'est un moyen de pression sans que ce soit péjoratif ce que je vais dire dans le sens où effectivement il sait qu'il est contraint et que si jamais il ne respecte pas certains délais de paiement vous êtes en capacité de procéder à un tirage des sommes qui vous sont dues donc oui effectivement dans ce cadre là ça permet entre guillemets de se sécuriser après ça va vraiment de la négociation commerciale savoir ce qui est ce qui est possible de faire et surtout entre guillemets de qui va émaner la lettre de crédit stand-by au Maroc pour savoir s'ils sont en capacité de le faire tout à l'heure on a parlé des régions du monde tout simplement parce que dans ces régions du monde ce sont les banques entre guillemets locales maintenant il y a certaines entités bancaires qui sont présentes dans le monde entier qui sont en capacité d'émettre des lettres de crédit stand-by dont vous serez bénéficiant merci là effectivement oui dans ce cadre là ça peut être un moyen de voilà de contrôler on va dire le délai de paiement de votre client exactement nous avons un courant d'affaires avec un client à Singapour en crédit documentaire et souhaitons essayer la lettre de crédit stand-by car n'avons jamais eu de soucis de paiement est-ce que ce type de garantie est répandu sinon comment leur présenter cela oui c'est répandu et c'est je pense parfaitement adapté à ce type de situation alors à Singapour il faudrait connaître la banque de votre partenaire commercial pour vérifier que nous soyons en capacité de travailler en l'aide de crédit stand-by avec cette banque là tant à l'émission qu'à la réception ça va vraiment dépendre après leur présenter effectivement nous avons à disposition des plaquettes commerciales qui peuvent être transmises en anglais justement c'est plus pratique et qui présentent la lettre de crédit stand-by après alors là je ne veux pas dire de bêtise mais Hélène peut-être que le correspondant de banking peut se rapprocher de certaines banques non ? je crois que oui tout à fait pour présenter effectivement je crois que c'est possible la lettre de crédit et après effectivement voilà le message le côté singapourien c'est de leur passer le message qu'il y aura moins entre guillemets par rapport à sa banque en tout cas par rapport à un crédit documentaire le délai de transmission des documents devrait être plus court puisqu'il n'y aura pas le délai de vérification des 5 jours maximum pour la banque notificatrice et la banque émettrice donc ça devrait être plus court pour qu'ils récupèrent les documents et avec une intervention bancaire au moment de l'émission et éventuellement en cas de défaillance dans la prestation ultérieurement mais après ça reste ça va recentrer entre guillemets les relations directement entre la société française et la société à Saint-Germain puisque les virements se font directement entre eux oui c'est ça en termes de coûts vous avez parlé de coûts tout à l'heure c'est pour les deux parties comment est-ce que ça se répartit alors en termes de coûts c'est vraiment l'entité qui va émettre qui va supporter les coûts tant qu'il n'y a pas entre guillemets de tirage à partir du moment où il y a tirage effectivement il y a des coûts qui seront liés au tirage d'accord tout à l'heure pour l'explication au client effectivement une personne demandait comment le présenter une personne nous demande si vous avez une présentation de la lettre de crédit stand-by en anglais oui je crois que nous en avons une bon donc ça sera peut-être à partager un support utile je pense que la personne a raison de poser cette question je pense que nous avons fait le tour des questions je revérifie je ne sais pas si vous les voyez comme moi monsieur Otemayou et Maëlen mais je crois qu'on a fait le tour j'essaye juste de vérifier que je n'en ai pas oublié je profite si vous regardez pour préciser quelque chose au niveau des commissions un peu comme le crédit documentaire par habitude les frais sont répartis entre les différentes banques on va dire s'il y a une intermédiaire les frais les frais de la banque émettrice sont le plus souvent pour le donneur d'ordre et les frais de la banque intermédiaire pour le bénéficiaire mais il est aussi possible et ça ce sont les termes de la lettre de crédit stand-by qui est de précision que l'ensemble des frais soit à la charge du donneur d'ordre ou l'ensemble des frais soit à la charge du bénéficiaire dans ce cas donc si par exemple on est nous banque émettrice de la lettre de crédit stand-by et qu'il est précisé dans les termes de la stand-by que nos frais sont à la charge du bénéficiaire charge à nos banques de nous rapprocher du bénéficiaire pour obtenir le paiement de nos frais et commissions Ceci apparaît également dans un champ codé ? Oui le champ 71D donc la colonne à gauche le deuxième champ qui s'appelle charge Donc effectivement à bien lire Et normalement si vous êtes bénéficiaire d'une lettre de crédit stand-by les frais de la banque émettrice sont à votre charge elle devrait aussi spécifier détailler les frais qu'elle va vous réclamer Sachez le montant certes mais comment est composé ce montant Je pense qu'on a fait le tour c'était vraiment ce qu'on appelle des informations pratiques et très pratiques Juste un point sur la vous avez évoqué le délai de 5 jours en termes de demande de tirage c'est honoré au bout de 5 jours c'est ça ? Oui D'accord Je pense qu'on a fait le tour je ne vois pas d'autres questions nous avons vraiment eu une séance merci vraiment merci pour toutes ces explications et c'est encore une fois les personnes auront le support très pratique c'est important pour effectivement avoir en tête tous ces champs savoir comment ils s'articulent et effectivement ce qui est à retenir c'est que la lettre de crédit stand-by est quand même de plus en plus développée selon les pays évidemment en fonction de la présence des banques ça j'ai bien compris que le premier réflexe c'est de prendre contact avec sa banque et en deuxième point c'est certainement moins onéreux en termes de coûts mais aussi en termes de flux de documents on est d'accord ? Oui tout à fait je vous laisse conclure c'était mon ressenti en tout cas je vous laisse conclure si vous voulez bien nous restons à votre disposition pour vous accompagner sur vos opérations internationales et vous remercions de votre attention merci beaucoup et une dernière fois je regarde quand même s'il n'y a pas une autre alors sur le fil pour mettre en place il faut donc prendre contact avec notre banque voilà merci c'est bien cela et en parallèle avec le client pour savoir sur leur banque est en mesure d'émettre la lettre de crédit stand-by c'est bien ça ? Oui et puis vérifier aussi si nous nous sommes en clé avec la banque pour éviter éventuellement des intermédiaires mais oui c'est déjà c'est déjà l'idée ce sont les deux étapes bien négocier l'ouverture de cette lettre de crédit stand-by merci à tous très bonne fin de journée vous recevrez donc cette présentation comme d'habitude le support et ce webinaire ayant été enregistré vous le retrouverez quelques jours par la suite sur le site de BC Info juste le temps pour notre équipe comme de le formater en vidéo a priori nous n'avons pas eu d'incident en termes d'enregistrement donc tout devrait être clair donc merci encore merci pour votre la clarté de vos explications et je pense que les entreprises ne manqueront pas de revenir vers vous ou vers leurs correspondants banquiers merci beaucoup bonne fin de journée au revoir merci à vous merci à vous